Culture Média c'est parti, en direct sur Europe 1 et sur europe1.fr Bonjour Louise Bernard Bonjour Olivier, je voulais juste souhaiter un très joliis anniversaire à Philippe Vandel qui fête ses 35 ans et plus aujourd'hui Un peu plus mais qui nous écoute ça c'est sûr Au sommaire de votre journal des médias En cette fin de saison forcément il est beaucoup question de nouveautés pour la rentrée Aujourd'hui celle de BFM TV et de France Télévisions Dans l'actu aujourd'hui un genre totalement nouveau qui débarque à la télévision La fiction théâtrale, je vais vous raconter tout ça Et puis le succès du documentaire sur Diams au cinéma Mais d'abord les audiences, qu'ont regardé les français hier soir ? Elles ont regardé TF1, même en rediffusion Camping Paradis ça marche toujours autant 3 530 000 téléspectateurs 19,8% de part d'audience hier soir Deuxième France 2 avec la série Major Crimes 2 310 000 téléspectateurs C'est en hausse par rapport à la dernière diffusion 12,1% de part d'audience Et puis troisième France 3 avec le film RTT 1 750 000 téléspectateurs 9,2% de part d'audience Vous l'avez remarqué en le podium c'est 1 2 3 C'était facile ce matin A noter que la version belge de Marie au premier regard ne marche pas du tout sur M6 1 160 000 téléspectateurs seulement pour le lancement hier soir 6,2% de part d'audience C'est simple, c'est deux fois moins que pour la version française On commence ce journal des médias avec les quelques nouveautés De la rentrée de France Télévisions Oui alors la conférence de presse du groupe a lieu demain Mais le journal Le Parisien dévoile quelques changements à venir Déjà il spoil en fait A commencer par la rentrée de Caroline Roux En émission C'est dans l'air Se voit rallongée Elle va reprendre en fait la case d'avant Celle de C'est à dire Émission qui s'arrête après 15 ans passé à l'antenne La journaliste devrait aussi reprendre l'émission politique de France 2 A la place de Léa Salamé Avec conséquence directe Caroline Roux arrêterait donc son interview matinale Les 4 V Et c'est Thomas Soto qui la remplacerait Tout en conservant la présentation de Télématin Le Parisien annonce aussi l'arrivée d'une nouvelle émission sur France 5 Une émission média Quelle bonne idée Une heure avec des reportages, des enquêtes et des entretiens en plateau Ce sera chaque dimanche à la mi-journée Et puis autre nouveauté Des primetime sur France 3 Autour des artisans qui exportent leur savoir-faire dans le monde Les ambassadeurs de l'excellence française Une soirée aussi pour fêter Les 30 ans de France Télévisions en septembre prochain Avec un documentaire baptisé La grande saga de France Télévisions Et puis enfin Le Parisien dévoile les projets de Laurent Ruquier Il va tester deux émissions en prime time à l'automne prochain Tout nous fait chanter Où des chanteurs, humoristes ou imitateurs Interpréteront des titres en lien avec l'actualité Et puis une autre création Aujourd'hui comme hier Qui parlera je cite de faits culturels Ou de sociétés du moment A travers le prisme d'images d'archives Une émission qui sera coproduite avec Thierry Ardisson Nouveauté de rentrée toujours Mais là il s'agit de celle de BFM TV Marc-Olivier Fogiel Le directeur général de la chaîne A accordé une interview à l'opinion Une interview dans laquelle il annonce Un changement dans la matinale Alors pas les présentateurs Non, il s'agit d'un nouveau plateau Plus grand, plus aéré Qui va laisser de la place à la vie Dit Marc-Olivier Fogiel C'est un gros investissement pour la chaîne Pour BFM TV A six chiffres dit-il En soirée Yves Calvi lui gagne une demi-heure Sa tranche sera donc désormais De 19h à 20h30 Suivie par celle d'Aurélie Casse Qui reprend seule les manettes Sans Natacha Polony De 20h30 à 22h Et puis autre annonce Marc-Olivier Fogiel Elle mise beaucoup sur l'enquête Il augmente de 60% Le budget de Ligne Rouge en 2023 Ligne Rouge C'est la case long format Du lundi soir La chaîne propose notamment Des séries doc Documentaires Mais aussi des reportages Des enquêtes de 26 ou 52 minutes Et annonce d'ailleurs Qu'une équipe est en ce moment En Afghanistan Et puis qu'une autre travaille Sur une série fiction Autour du climat A l'occasion de la prochaine COP Marc-Olivier Fogiel Ne dévoile pas en revanche Le nom de possibles nouvelles recrues Il dit simplement Chercher des chroniqueurs Qu'on ne trouve pas partout Et il veut miser sur des valeurs sûres Notamment Roselyne Bachelot Mais ça on le savait déjà Le nom était sorti dans la presse La semaine dernière France propose Ce soir un programme d'un genre Tout à fait nouveau Une fiction théâtrale Ami d'enfance Devait être en fait Une pièce de théâtre Jouée dans une salle Mais le Covid est passé par là Vous savez cette petite pandémie Je ne sais pas si vous en avez entendu parler Il y a eu des effets dans les théâtres Le public n'avait plus le droit de venir De la contrainte Est née une toute nouvelle idée Révolutionner la captation théâtrale C'est-à-dire le fait de filmer Une pièce de théâtre L'équipe a décidé de tourner Comme une fiction Dans un décor naturel Dans une maison d'hôte dans le sud Et pour le co-auteur Et co-réalisateur Sam Carman Ça a permis d'avoir Une grande liberté Au lieu de me cantonner À une scène principale On va dire la terrasse Je pouvais tout d'un coup Utiliser la chambre Je pouvais utiliser la cuisine L'entrée de service Etc Je pouvais même avoir Des plans de drone Tout d'un coup Cette maison d'hôte Avec toutes ses parties Devenait un décor unique Et c'est à ce moment-là Je me suis dit Mais comment conserver le théâtre ? Et c'est là que l'idée D'avoir les spectateurs Dans un théâtre de verdure Sur le jardin Dans des gradins Qui regardaient La façade Et le lieu principal Qu'était cette Cette terrasse La scène principale On va dire Du décor Et cette idée De quand ils ne pouvaient Pas voir l'action en direct Et bien on projetait Sur le mur Les scènes Et on le voit à l'écran Ce public Il fait en fait Totalement partie du décor On ne retrouve pas Le ton caricatural du théâtre Mais dans l'écriture En revanche On sent Cette écriture théâtrale On sent que c'est une pièce Les répliques fusent Les scènes sont longues aussi Mais ça n'a pas été tourné En une seule fois Ce n'est pas un plan séquence Mais plusieurs Il y a eu quand même Huit jours de tournage Des scènes de jour D'autres de nuit C'est vraiment un mix théâtre Et fiction Et pour cela Forcément il fallait trouver Les bons acteurs Un quatuor Composé de Nicolas Briançon Isabelle Gélinas Anne Jacquemin Et François Vicentelli Que des bons Que des bons C'est parce que Ces acteurs-là Ce quatuor-là Était absolument rompu A la fois à l'exercice théâtral Et à la fois A l'exercice de la caméra Que cette aventure A pu avoir lieu Il fallait vraiment Des acteurs Qui soient très bons Qui aient cette rigueur De travail Pendant les trois semaines De répétitions Qu'on a eues Pour pouvoir arriver Ensuite dans le décor naturel Et réinventer De façon Comme devant une caméra Réinventer tout le travail Et le restituer Avec cette vérité Et c'est pour ça Que pour moi Une aventure théâtrale Dépend énormément De l'équipe d'acteurs Qui la jouent Et pour cette aventure Il me fallait cette équipe-là Sam Carman Co-auteur de la pièce Amie d'enfance Avec Catherine Vinfenne Et co-réalisateur Avec Serge Calfon Et pour cette première Fiction théâtrale Il faut regarder La 2 ce soir A 21h10 Un mot quand même Sur le thème de la pièce Je ne vous ai même pas dit Pour résumer grossièrement Ça illustre Comment l'amitié Peut résister Ou s'effriter Avec le temps Mais ils ont vraiment Travaillé comme du théâtre C'est-à-dire comme S'ils travaillent pour Trois semaines de répétition Une pièce en continu On termine avec le bon bilan Pour le documentaire Sur l'ex-rapeuse Diams Au cinéma 90 000 entrées En deux jours seulement Salam a attiré du monde Dans les salles Vendredi Là même été Le film le plus vu au cinéma Avec 50 000 entrées Devant Top Gun Maverick Qui lui est en salle Depuis quelques semaines Quand même Cette programmation au cinéma C'était une sorte D'avant-première Parce que ce documentaire Va en fait être diffusé A l'automne Sur la plateforme Brutix Là il était seulement projeté Pendant deux jours au cinéma Brutix c'est la plateforme Qui a produit le film Diam s'attire Décidément les foules Son interview avec Augustin Trapenard Pour Brut Cumule 20 millions de vues Et celle qu'elle a accordée A 7 à 8 sur TF1 A offert une très belle audience A l'émission Avec notamment Un record de saison Sur la cible commerciale Très importante pour la chaîne Les femmes responsables Des achats De moins de 50 ans On revient sur la principale information Que vous nous donniez tout à l'heure C'est l'anniversaire De Philippe Vendel Qui a tenu à régir Et c'est sa voix Ah bon ? Ça c'était Philippe Vendel Bravo Qui nous envoie des petits audios Comme ça à distance Bon anniversaire aussi A Laurence Ferrari Merci Louise Mais oui il y a plein Et je me demande si Marc-Olivier Fogé Elle n'est pas née aussi aujourd'hui Toutes les infos De votre journal Sont à retrouver dans la newsletter On connait tout Même les anniversaires Des gens des médias C'est incroyable Toutes vos infos Sont à retrouver dans la newsletter Média Inscription gratuite Sur Europe1.fr A demain Louise Pour un nouveau journal Des médias et des anniversaires A demain